Les hommes me font un peu de peine. C'est réciproque ma chérie. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Vous avez été plusieurs cette semaine à me demander de me pencher sur le cas. Alors son prénom ne va rien vous dire et son nom encore moins, c'est certainement un pseudonyme, Swazik Bélin, ça sonne un peu comme Nestor Burma, Tornes Mabur. Donc cherchez-en commentaire de qui elle est sans doute l'anagramme. En tout cas, cette journaliste, encartée ou pas, nous verrons, s'est infiltrée dans le milieu de la prostitution pendant un an et elle en dévoile les dessous du métier. Donc nous, on a déjà plongé dans cet univers-là, pas via ses lunettes, et c'est l'occasion de les enfiler et de s'y pencher que nous raconte-t-elle, est-ce crédible ou pas ? Devons-nous suspendre ou pas notre incrédulité ? La vidéoscopie s'est décontextualisée, je ferai semblant d'ignorer tout à son sujet, je dis bien semblant, car, 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 car... Vous le saurez dans quelques instants, juste après. Bon, les chouchous, vous êtes un certain nombre à m'avoir fait remarquer que Black Friday, chez Mad Consulting, c'était pas Byzance. Bah, ouais, t'as vu la gueule qu'a pris Black Friday sur le commerce mondial récemment ? Avec des petites promotions ridicules de 10% sur des produits qu'on a augmentés de 15% avant, pas de ça chez nous, on a marqué le coup pour Black Friday avec une petite réduction sur deux produits seulement, mais le seul moment de l'année où l'intégralité de ma production est à prix cassé, c'est Noël et l'anniversaire. Noël, c'est du 15 au 25 décembre, et à cette occasion, les remises groupées de Nono vont doubler. Alors Nono, vous savez, c'est le petit robot rouge qui augmente la remise au prorata du nombre de produits présents dans votre panier. Et bien, à Noël, elle double. Ça veut dire que la remise peut atteindre jusqu'à près de 50% et que c'est la dernière fois avant 6 mois. Et il n'y a pas de restrictions, c'est sur absolument tout ce que je vends. Plus d'informations à venir. Je suis journaliste, je me suis infiltrée pendant un an dans le milieu de la prostitution. Ça a changé mon regard sur les hommes et ça a renforcé mon engagement féministe. Bon, alors, je ne sais pas encore si ça va être du lard ou du cochon, ou de la cochonne plutôt, mais en tout cas, ce format néo-barbare, combini, brut, etc., n'a pas que des désavantages. Bon, on imagine que ça va s'arrêter, on va dire, en termes de profondeur, ça va s'arrêter assez haut, l'ascenseur ne descendra pas à la cab. Par contre, l'avantage que ça a, c'est qu'au moins, il y a une volonté de cadrage, de synthèse, et une espèce d'obsession à présenter le plot, comme on dit dans le monde des scénaristes, dès le début, qui est agréable. Au sens où, quand c'est le même discours improvisé, nous aurait comme ça fait passer par des longues circonvolutions, voilà. Quand c'est barbare, quand c'est brutisé, quand c'est combinisé, on a le message dans la première phrase, et ça n'est pas désagréable. Alors, cette envie d'enquitter dans le monde des escort girls est venue de par un travail journalistique, une proposition de sujet sur l'impact de la loi de 2016, qui, du coup, met à mal les clients. Et j'ai rencontré pas mal de travailleuses et travailleurs du sexe qui m'ont parlé de leur métier. Mais nous... Oui, alors, deux remarques. Une sur le fond, une sur la forme, comme d'habitude, puisque, vous savez, les vidéoscopies, c'est l'occasion de manière décontextualisée de découvrir en même temps que vous un contenu et de nous arrêter sur tout ce qui peut attirer notre regard. Là, ça ne sera pas le cadre, car c'est un fond. C'est un fond vert. Il n'est pas vert parce qu'il a été rajouté en post-production, mais c'est ce qu'on appelle en technique un fond vert. D'ailleurs, on voit dans le reflet de ses lunettes à 0.0.28, on voit le reflet de la couleur verte derrière. C'est un fond vert qui permet ensuite d'incruster les couleurs ou les décors que l'on souhaite. Oui, j'ai une casquette aujourd'hui. Oui, c'est pour remercier la petite chatte, petite chatonne qui me l'a offerte. Elle fait partie de vous. Ma communauté s'appelle Sarah. Elle va me faire une très jolie casquette. Donc, voilà, pour la surprendre et pour la remercier, je la porterai aujourd'hui. Donc, deux choses. D'abord, sur la forme, vous savez que, contrairement à ce qu'elle dise, aucune, aucune, aucune femme ne se montrera publiquement ou a fortiori en vidéo sans avoir conscience de ce qu'elle fait de ses cheveux. Je l'ai déjà cité à deux millions de reprises. Vous voulez faire un selfie, une photo de quelqu'un où on tournait quelques secondes de vidéos. Les hommes disent oui ou non, les femmes, et tout de suite, elles jouent avec leurs cheveux pour trouver le meilleur angle et tout. CF en post-production, Lucini, ils sont lourds, je les mets devant, je les mets devant. On connaît ça par cœur, maintenant, désormais, les chatons. Oh, je sens qu'ils sont lourds. Et là, on a quelqu'un qui, volontairement, par son absence de mise en pique, enfin, son absence de coiffure, dit, soit je vous emmerde, soit je veux montrer le désastre de ma vie. Et à mon avis, c'est la deuxième solution. C'est un petit peu comme quand Karl disait, les gens qui se montrent en survêtement sont des gens dont la vie est un désastre et qu'ils ne devraient pas sortir. Pour moi, une femme qui se coupe la frange au ciseau, qui se coupe les cheveux courts d'un côté, l'un de l'autre, qui se montre dans une vidéo publique en cheveux gras et volontairement pas coiffé et cassant, parce que les cheveux, ils sont plus que pas coiffés, ils sont cassants au bout. Il y a un désordre émotionnel là-dedans qu'à mon avis, aucune thérapie cognitive ou comportementale ne pourra jamais régler et dont elle est allée chercher la solution dans les bas-fonds de la prostitution. Voilà. « Assonance, ceux-en ont, bonjour. » Et ça, c'est pour le fond et pour la forme. Nous remarquerons, ça commence bien, que dès le début, se glissent des indices de neuf langues au sens où, à l'instar d'un d'un immigré clandestin qui s'appelle désormais un migrant, alors les prostituées des années près de 2000 sont devenues après l'an 2000 des escortes et en 2020 sont devenues des TDS, c'est-à-dire des travailleuses du sexe, autrement dit, des gens qui apporteraient une valeur productive à la société. Alors, est-ce que le but final, vous me connaissez, je ne suis pas complotiste, je ne crois pas que tout soit ourdi par 3-4 personnes dans un bureau avec des manettes, je ne crois pas que tout sorte du bureau du docteur Gang ou du docteur Minc ou du docteur Attali ou du docteur Soros, mais enfin, quand même, il y a quand même des coïncidences. Est-ce que le projet ne serait pas, à l'instar de la drogue et des armes, de réintégrer le CA, le PIB de la prostitution pour masquer la stagnation économique ? Je n'en sais rien. En tout cas, désormais, on parle de travailleuses du sexe, or, je suis désolé, dans ma conception traditionnelle, le travail veut qu'on crée une valeur. C'est le problème d'ailleurs que j'ai avec les intermédiaires, avec les agents immobiliers, avec tous ces gens dont la prestation consiste à ponctionner une commission sur le dos de la sueur des gens. Créer un travail, ça veut dire quelque chose qui survivra à votre disparition. Écrire un livre, écrire un film, produire un contenu audiovisuel, ou même écrire quoi que ce soit qui puisse être enregistré et rediffusé, certes, ça n'est pas une maison, ce n'est pas le mur créé par un maçon, mais ça me survit. Je disparais demain, mais tout mon travail, mes livres, mes fiches, mes conférences, etc., me survit et continuera à être distribué par mes ayants droit. louer pour quelques secondes ou quelques minutes le contact des parois latérales de ses voies génitales à quelqu'un, une fois que le mec est sorti, douché, rentré chez lui, il ne reste rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de création de valeur. À la limite, tu peux dire que tu as fait de l'Airbnb avec ta... mais certainement pas que tu es une travailleuse. Cela ne nie pas les dommages, les souffrances et l'abnégation nécessaires à ce métier. Je le répète et j'aurai l'occasion certainement de le dire au cours de cette vidéo, j'ai des amis qui ont choisi, qui ont fait ce sacrifice pour financer leurs études. J'en ai d'ailleurs interrogé et interviewé une en podcast, ma copine Lou, ça a duré près de deux heures. À l'époque, ça n'intéressait bizarrement aucun journal de ce type. Nous avions partagé ce podcast avec Madame Figaro, avec elle, avec Combini, avec Slate, avec tout ça. Personne n'en avait jamais eu cure. Désormais, ça semble être leur petite passion à moitié secrète. Donc... Je ne peux pas dire beaucoup non plus parce qu'ils ne supportaient pas que ce soit encore un discours porté par une journaliste. Et j'ai un ami qui me dit en rigolant mais t'as qu'à te lancer là-dedans. Et sa phrase a fait un petit bout de chemin dans ma tête et je me suis dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Alors, vous noterez une double veulerie. La première, c'est la même veulerie que celle qui préside à l'inscription des femmes sur les sites de rencontres qui est que ça n'est jamais leur choix. C'est toujours la suggestion de quelqu'un pour essayer, on va voir, mais je ne veux pas, j'y crois pas, etc. Ça n'est jamais assumé alors qu'elle pourrait très bien dire je m'y inscris par insatisfaction chronique de mes rencontres réelles ou parce que mon mode de vie casanier et gnagnant m'empêche de rencontrer des gens intéressants. Ça, c'est ce qu'un homme dirait. En tout cas, c'est ce que moi, je leur apprends à dire par exemple dans mon programme Vaincre la timidité. Je leur ferai prendre conscience de leur mode de vie et du fait qu'évidemment, plus on a une vie régulière et casanier, moins on a de chance que des nouvelles opportunités si présentes. Non, c'est toujours on m'a suggéré, machin et en plus de la première velerie, il y en a une deuxième velerie qui est pour une féministe, la personne qui lui a suggéré est un homme. Ce qui est quand même doublement rigolo mais en fait, bon, c'est une posture, c'est une tournure scénaristique pour ne pas avouer que c'est une volonté personnelle. J'ai enfreint, pardonnez-moi, la règle immuable, la règle d'airain des vidéoscopiques et de ne pas contextualiser mais c'est vous qui m'avez donné, montré via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, liens à l'écran, vous m'avez montré qu'en fait, cette jeune femme, enfin cette femme qui est d'ailleurs plus si jeune d'ailleurs, elle va avoir quoi, allez, on prend les paris, elle a 35 ans je pense, cette femme, entre 35 et 37 selon le degré de maquillage, et bien elle s'est livrée à des activités de type orgie, vidéos pornographiques, Jackie et Michel, etc. J'aurais aimé ne pas le savoir, hélas, vous m'avez poqué, vous m'avez hashtagué et ça s'est, dans mon fil, ça s'est fait voir, donc je fais semblant de l'ignorer pour la suite mais ça confirme si besoin a été la thèse du dévoiement volontaire et dévoiement volontaire devant lequel la posture journalistique n'est qu'un cache-sexe, c'est un petit peu comme vous voyez la carte de presse, c'est une petite carte format carte bancaire et le cache-sexe, c'est comme si elle se le mettait devant le ticket de métro d'une volonté de déorgiaque qui n'est évidemment encore une fois jamais assumée. Bon, c'est dommage. Et donc, j'ai décidé de faire de l'immersion. Alors j'ai créé un avatar pour me plonger dans cette enquête et je l'ai appelé Cléo. Je décide donc de passer à l'étape suivante qui est m'inscrire sur un véritable site d'escorting. Il y a différents profils qui se dégagent effectivement de cette masse de clients. Des profils assez clichés, les clients qui vont voir la prostituée. Alors le premier sourire dont elle nous gratifie qui n'est pas laid d'ailleurs, cette femme n'est pas laid, je tacle rarement sur le physique, donc comme d'habitude, je remarque la beauté, l'harmonie des traits quand elle a lieu. elle n'est ni laide ni belle d'ailleurs, mais elle a plutôt un visage très symétrique, elle a un petit nez rond, elle a une bouche qui n'est pas inintéressante. Bon, là, on voit qu'elle ne dort pas, enfin ça c'est le malheur, je l'avais déjà expliqué. À l'issue d'un raisonnement psychologique que le sacrifice de ses voies génitales et le sommeil sont orthogonaux, ça ne fonctionne pas ensemble. Aviez-vous noté que le premier moment où sa personnalité s'allume, où son sourire se fait le reflet de ce qui l'anime est le moment où elle parle d'une masse informe. Cette masse de clients. C'est très bizarre et ça prouve bien qu'il y a peut-être l'eau à tous les étages car elle n'a pas l'air bête, mais par contre, les fils ne sont pas branchés comme chez tout le monde. Ce qui est normalement appétissant, attirant, ce sont les formes. Quelqu'un qui nous plaît, on remarque ses formes, on remarque ses courbes, on remarque la façon dont le corps renvoie la lumière. L'informe n'est pas attirant pour un esprit sain. L'informe ne peut être attirant que pour un esprit malsain, c'est-à-dire versé vers le péché de débauche, de stupre, comme disait à l'époque Armelle quand elle se faisait vivante. Il y a quelque chose, il y a un... Je ne sais pas si vous l'aviez noté, j'espère que certains d'entre vous l'ont noté, puisque le but de ces vidéos de scopies ne sont qu'un prétexte à vous transmettre une forme d'observation propre que j'appelle le discernement. Et puis pour ceux qui veulent creuser et aller au-delà de cette forme de babillage un peu gratuit, séminaire, payant, 6 heures, pédagogique, didactique, point par point, exemple à l'appui, exemple photo, exemple audio, exemple vidéo, plan en 6 parties, etc. liens sur mon site téléchargement immédiat. J'ai pour un moment de psychanalyse, j'en ai eu un comme ça, on a déjeuné ensemble, 900 euros, et puis il y a aussi des objets. Oui, alors moi, évidemment, n'étant pas combiné, moi j'aurais demandé cet argent est-il déclaré ou pas, parce que si c'est le cas, elle vient d'avouer que là, il y a un délit. Moi, par exemple, j'ai fait l'objet de 18 mois de contrôle fiscal, surtout 2020 et la moitié de 2021, 18 mois pour atterrir à zéro, il n'y a rien, tout est clean. Moi, sur 900 euros, quand vous me donnez 900 euros, il m'en reste environ 400. Là, je sous-entends que ce n'est pas déclaré, donc tout reste dans sa poche. Pourquoi ? Pourquoi moi, je donne 500 euros à l'État sur 900 et pourquoi elle zéro ? À la limite, il faudrait la dénoncer. Et puis, 900 euros pour un déjeuner, ce n'est pas normal. Je connais les tarifs, puisque Lou et d'autres amis qui se sont livrés à ce dévoiement me les ont communiqués. 900 euros pour un déjeuner, c'est bizarre. Donc, il y a des gens, et je peux le prouver, moi, qui considèrent que 20 minutes ou 25 minutes de mon temps valent cette somme. Donc, ça fait peut-être de moi une... Constipute. mais au moins, au moins, moi, quand j'avais des cheveux, ils étaient propres. Je ne les montrais pas avec les cheveux gras et rasés que d'un seul côté. Enfin bon, bref, on a dit qu'on ne taillait pas. Les sexuels, ils m'ont identifié parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Ils viennent pour des choses diverses et variées. J'ai eu un monsieur qui est venu pour que je saute, que je rebondisse sur son ventre. Voilà, je l'ai appelé monsieur trampoline. Voilà, donc des choses un peu comme ça, diverses, variées. Alors on s'en fout de monsieur trampoline. Par contre, ce dont on ne se fout pas, c'est que j'avais pressenti qu'elle avait des tatouages et regardez, on voit qu'elle a une espèce de hiéroglyphe à l'intérieur du poignet. C'est d'ailleurs très bien les tatouages à l'intérieur du poignet. Quand on est très pâle, on voit les veines derrière et le tatouage par-dessus. Ça doit être à la fois douloureux et pas très beau. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez de l'hébreu ou des hiéroglyphes. On ne sait pas ce que c'est. Diverses, variées. Il y a le type de l'amour transi. Il y a toute une passion. C'est le profil à fumer. C'est le profil à prendre du Xanax. C'est le profil à se tatouer. De toute façon, je les sens. C'est évident. Comme s'ils connaissaient la femme qui est en face de lui alors que clairement, on a aussi un personnage. Et donc, ils ont tendu vite amoureux parce qu'elle représente certainement un idéal féminin. Je suis désolé, mais là, tu te rapproches de mes thèses en les complotisant puisque tu es en train, si tu comprends ce que tu dis, de rapprocher l'idéal féminin de la prostituée. C'est-à-dire la pute de F pur. Vas-tu subir l'ire des féministes ? Non, parce que tu as la carte de membre. Pas la carte cachex, la carte de membre féministe. Vous voyez, elle peut se permettre des choses que même moi, je n'aurais pas osées. Alors, écoute, je pense à un particulier qui a décidé qu'on ne se reverrait plus au bout du deuxième rendez-vous parce que ce n'était pas possible pour lui, parce que ça le faisait souffrir. Il m'a répété maintes et maintes fois que si on s'était rencontré dans d'autres conditions, certainement qu'on aurait pu vivre une grande histoire d'amour. Merci, Soisic Belin. Merci. Ça fait des années que je dis et je répète à qui veut l'entendre que les clients qui ont le courage et les moyens de se mettre dans cette position, ce n'est pas pour asservir, ce n'est pas pour violenter ou faire marcher l'autre au bout d'une laisse, c'est pour tomber ramoureux, j'ai déjà cité à de nombreuses reprises. Pourquoi avez-vous autant de retard sur nous ? Pourquoi ? Ça me rappelle, dans un débat récent, Mélenchon expliquant d'avoir compris que récemment que voter Lisbonne et Maastricht était une erreur. Ben voyons. Pourquoi ne l'as-tu pas compris à l'époque et pourquoi ces erreurs de jugement ne t'ont-elles pas disqualifiées ? Erreur de jugement entraîne disqualification. Ça fait des années que toi, tes maîtres à penser et tes congénères féministes me traitaient de tout quand j'explique que les soi-disant gros machos patriarcaux qui doivent sortir les ronds n'ont pas envie de se mettre en scène dans des peuceurs de domination mais on meurt simplement d'envie de tomber amoureux et de protéger ce qu'ils voient comme un idéal de pureté et de fragilité de le sortir de là. C'est dans Pretty Woman, c'est dans toute la mythologie comparée autour de la prostitution, c'est dans le roman Geisha, c'est dans les documentaires où on voit des wasps américains se rendre en Asie mineure ou du Sud-Est pour s'acheter ou s'octroyer des faveurs sexuelles de jeunes filles et en fait s'en amouracher et on les voit les étreindre comme ça tendrement et pleurer au moment de repartir à l'aéroport, j'ai déjà cité cet exemple à de nombreuses reprises, vous m'avez toutes conchiées et là, il faut qu'elle aille se faire faire ce que vous savez 200 fois de suite par des inconnus pour qu'elle en arrive à mes conclusions. Quand on pense correctement, on s'épargne 200 coups de p***** inutiles. Réfléchissez bien à ça. Évidemment, cela n'aurait pas été le cas. Le profil du client violent. Oui, j'ai une expérience assez difficile avec François que j'appelais aussi M. Citron. Oui, alors le client violent, bizarrement, a un prénom qui est un prénom très neutre. François, oui, ça existe, il y en a encore en France, plus beaucoup, mais il y en a. Mais je suis désolé, c'est un peu le prénom tellement classique, tellement commun et tellement neutre que j'ai du mal à y croire en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai une petite suspicion. Un peu de soumission, alors je m'étais dit pourquoi pas, si tout est cadré à l'avance, ça ne pose pas de problème, c'est dans un hôtel, donc je me suis dit l'hôtel aussi, c'est très safe. Et donc je suis allée au rendez-vous, très sympathique au demeurant, et puis dans l'ascenseur, ça commence déjà un petit peu à changer, je sens que le regard n'est plus le même, et dans la chambre, ça devient tout de suite très violent, je vous passe un peu les détails, si ce n'est qu'il y avait une passion pour les... Non, 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 tu ne passes pas les détails, puisque si tu es vraiment ce que tu prétends être, c'est-à-dire une journaliste féministe, intronisée, combini, et introduite dans les dessous des cartes, ton projet est sans doute, en dernière instance, d'avilir le mal et de témoigner, de témoigner de ses vicissitudes, de ses vices, de ses exactions. Dans ce cas-là, si tu veux accréditer ton histoire avec François, sur laquelle j'ai quelques doutes, parce que le témoin qui s'appelle François, ouais, bon, c'est un peu le prénom neutre, quoi, tu dois nous raconter. C'est-à-dire, moi, je t'aurais cru si tu m'avais dit, voilà, il a posé sa veste à un certain endroit, elle est tombée, elle a glissé du cintre, là, il a commencé à s'énerver, il l'a jeté. Là, ça m'aidait à suspendre mon incrédulité. Mais me dire, un Français, cisgenre, blanc, qui s'appelle François, se met à me violenter, mais je vous passe tous les détails au titre que c'est pas intéressant, ne passerais-tu pas les détails au titre que tu ne les as pas ? Séminaire qui vous ment, manipulation chapitre 1 qui vous ment, on mettra le lien à l'écran, l'absence de tout détail pratique est quand même un marqueur d'insincérité assez fort. Donc là, je suis désolé, mais coefficient de vérité à cette histoire très très faible. Et qu'il m'a inséré donc de force deux mini citrons verts, les citrons à mojito, évidemment, je lui dis de ne pas le faire, il l'a fait quand même. Je n'étais pas au courant qu'en fait, il y avait des citrons verts à mojito et des citrons verts pas à mojito donc tu m'apprends quelque chose. Et à titre personnel, si je me souviens de mes premières expériences sexuelles, il est déjà difficile. Avec une femme consentante, quand on est un peu maladroit, un peu apeuré, un peu ému de s'introduire dans l'endroit qui nous est dessiné par la nature, donc j'ai beaucoup de mal à croire que sans aucun détail, un type ait pu viser avec des citrons comme ça, comme au basket, et qu'ils aient pu arriver dans un endroit sans ton consentement parce que sans consentement, ça veut dire qu'on se lève, on serre les jambes, on se débat. Bon, donc soit le panier de basket est vraiment très très large à la limite, soit j'ai quelques doutes sur l'histoire de François, je suis désolé, on a le droit d'être crédules mais on a également le droit de ne pas l'être. il m'a attrapé, enfin il m'a violenté, il m'a violé en fait, c'est le terme, juste, et donc j'ai dû aller aux urgences juste après le rendez-vous pour me les faire retirer, ce qui était aussi une épreuve en soi, physique et psychologique également. Ça ne me posait pas vraiment de problème en fait, il m'a juste dit qu'il était flic et que dont je ne pouvais pas porter plainte. Effectivement, là... C'est marrant, ça me rappelle le scénario de la série Lupin dont j'ai également fait une critique objective dans laquelle le seul blanc cisgenre moustachu flic était évidemment corrompu et hautain et odieux. La corruption, c'est ma grande passion. Donc là, on l'imagine bien, c'est peut-être le même d'ailleurs, c'est le fameux vice masculin, que vous dire on attend dans deux secondes le fait qu'il sera marié avec des enfants pour pousser le fil adultérin et amoral jusqu'au bout. Tandis qu'évidemment, la moralité et la probité seraient du côté de cette fraîche journaliste poidragénaire en blanc, toujours en coton blanc. Elle aura presque même pu prendre du lin ou du tulle pour souligner la légèreté et la pureté encore plus. On se pose la question. Les symboles dans la plainte, est-ce que quand on est une travailleuse du sexe, on peut être violé quand le client a outrepassé ce qui avait été calé au départ ? C'est une bonne question. Je l'ai d'ailleurs posé un jour sur un réseau social par rapport à la plainte d'une actrice porno qui racontait qu'une scène à deux avait fini en une scène à plusieurs et qu'elle s'était sans... Et justement, j'avais demandé qu'en pensez-vous et vous aviez été plutôt du côté de la plainte effective en disant qu'il y a un contrat fut-il non décrit et qu'un acteur ou cinq acteurs, ce n'est pas la même chose ? Bien, pareil, dites-en commentaire ce que vous en pensez. La plainte était-elle méritée ou pas ? J'espère que oui et surtout, j'espère qu'elle va nous la raconter. Comment on est reçu quand on va porter plainte ? Alors ça, j'avoue que je ne suis pas allée au bout de l'expérience. Je regrette un peu parce que j'aurais aimé avoir un retour face à face. Oui, eh bien, alors si vraiment posture journalistique il y avait, j'eus aimé que tu halasses jusqu'au bout de ton entreprise salasse et que plainte tu portasses. Parce que là, le méchant, donc homme cisgenre, s'appelle François, on ne sait pas ce qu'il fait dans la chambre, on ne sait pas comment il joue au basket avec des citrons, on ne sait pas ce qu'a donné la plainte, il n'y a aucune trace, il n'y a rien, c'est de l'ordre du pur témoignage dont mon cher ami sociologue Jean-Claude Kaufmann rappelle qu'il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Moi, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de suspendre mon incrédulité, je pense que les gens qui ont besoin de sentir des objets oblons dans leur bouche de la part de plusieurs hommes pour se sentir femmes doivent mériter un petit peu de tendresse parce que ça veut dire que tous les fils ne sont pas branchés correctement, moi, je veux bien t'accorder du crédit, de la tendresse, de l'empathie, de la compréhension, mais j'ai envie de te dire deux choses, premièrement, va chez le coiffeur et deuxièmement, arrête de nous prendre pour des cons parce que là, François, le flic de 50 ans avec ses citrons verts, je ne sais pas ce que vous vous en croyez, moi, j'ai du mal. J'en retire que je regarde les hommes différemment aujourd'hui, n'importe quel homme pourrait être un client et j'ai vraiment eu de tout, toute classe sociale, tout âge, tout genre... Non, mais là, tu confonds une proposition et ça contraposait, ce qui veut bien dire que tu es allé en école, tu n'as pas fait de science à l'école, tu as fait des écoles de journalisme, ce n'est pas parce que A implique B que B implique A, ce n'est pas parce que tu as vu les hommes des différentes classes sociales que toutes les classes sociales peuvent venir chez toi, mais enfin, on ne peut pas trop leur en demander, elles ne sont que journalistes, je connais énormément de gens qui ne fréquenteront jamais cet univers-là parce que, éthiquement, ça les repousse, par fantasmatique et d'ailleurs. Les hommes me font un peu de peine, c'est réciproque ma chérie. Compassion pour le côté pulsionnel, après cette expérience... Écoute, tu vas garder ta compassion pour toi, moi j'ai un petit peu de compassion pour une femme qui, à 40 ans, se fait prendre en gangbang et le fait avec la veulerie du cache-sexe de l'enquête journalistique. Je ne sais pas dans quel sens la compassion est la plus sincère, en tout cas, sache que la mienne n'est beaucoup. Je trouve effectivement que ce métier, parce que c'est un véritable métier, est dénigré, que ces femmes ne sont pas assez mises en avant, ni assez mises en lumière. Alors, on montrera en post-production que tous les ans, quasiment, il y a la mise en avant orchestrée par les mêmes médias d'une soi-disant journaliste ou écrivain qui est allée peler du concombre dans une maison close. C'était Emma Becker, la dernière, si je me souviens bien, on avait correspondu quelques secondes, mais bizarrement, autant elle était prête à s'interviewer par la Terre entière, autant pas par moi, c'est marrant. Tous les ans, l'orchestre médiatique des réseaux sociaux nous en sort une, mais il faudrait qu'elle soit plus en avant. Mais comment ? Je ne comprends pas. J'ai grandi à Nice, je répète à qui veut l'entendre, elles sont partout sur la promenade des Anglais de 19h au petit matin, sous les lampadaires, depuis ma naissance, je les vois, elles ne sont jamais embêtées par la police ou pas. C'est complètement tolérée, il n'y a que le client qui finit en garde à vue. Les sites d'escorte sont en ligne publiquement, il suffirait de 30 secondes au moteur de recherche pour les déréférencer ou les interdire, ça n'est pas le cas. les femmes comme elles expliquent qu'elles ont touché de l'argent exonérée de cotisations sociales qu'on appelle aux noirs pour avoir fait de l'Airbnb avec leur chat, s'est mis en avant et partagé comme une expérience progressiste. Vous voulez quoi de plus, en fait ? Vous voulez, à la fin du JT ou au début, un portrait sur vous avec la pute du jour comme l'employé du jour chez Burger King ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je pense qu'il faudrait qu'elles soient protégées, évidemment. Après, nombreuses sont des escortes qui ont comme ça des amis ou à qui elles envoient un SMS. Moi, je veux bien vous protéger et construire des maisons closes. Par contre, il faut payer des impôts. À ce moment-là, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de l'escorte. Il y a ces espèces d'échanges et de petits tips de sécurité, mais il faudrait qu'il y ait une sécurité étatique, qu'il y ait une sécurité sociale. Oui, oui, mais la sécurité sociale, ça va également. Dis-nous combien de temps tu t'es prostituée, combien t'as perçu et combien t'as versé à l'État. Et ensuite, on te dira ce à quoi tu auras droit. C'est un peu comme la logique du migrant. C'est verse d'abord, t'auras droit après. Mais non, maintenant, c'est ta droit d'abord et puis tu verseras un jour si tu veux bien. Carré, il y aurait certainement beaucoup moins de trafic, donc beaucoup moins de femmes en souffrance. Et celles qui ne l'ont pas choisie et qui sont forcées de le faire, peut-être qu'il y en aurait beaucoup moins aussi. Alors, je qualifie cette expérience de féministe. Pour moi, c'était aussi une façon de militer. La femme a le droit de choisir de se prostituer. On arrive sur mon terrain, ça y est. Elle est en train d'arriver après donc les 200 concombres à la conclusion que j'avais déjà depuis des années et que tous les cerveaux sains ont qui est que c'est plus souvent un choix personnel dans nos... dans notre coin du monde bien sûr que le contraire. Alors, pourquoi avez-vous conchié et pourquoi avez-vous participé à destituer des gens comme moi qui disaient la même chose ? Encore une fois, contradiction devrait entraîner disqualification. Vous êtes politicien, vous avez voté pour Lisbonne en 2005 et vous retournez votre veste, vous devrez être disqualifié. Vous ne devriez pas postuler. Donc, je suis désolé, mais là, ça fait un certain nombre de disqualifications que je ne passe pas. Donc, Monia, Séclin, ou je ne sais pas comment tu t'appelles là, ce sonia machin. Double carton jaune. Oh non ! Oh non, pas ça ! Carton rouge, voilà. Erreur de jugement. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Toi, tes maîtres à penser, Mona Chollet et compagnie qu'on a déjà traitées en vidéoscopie et toutes tes congénères devaient avouer que faute de jugement sans faute de jugement, vous devez nous requalifier, d'accord ? J'ai déjà dit à de nombreuses reprises et moi, j'ai des preuves, pas comme François et les citrons verts, moi, j'ai des preuves de ce que je dis. Je l'ai encore dit il y a deux mois avec la vidéoscopie de la jeune étudiante qui ne fumait pas que du tabac, qui disait effectivement qu'elle n'avait ni souteneur ni influence néfaste derrière elle, d'accord ? C'est votre choix personnel, c'est votre destin puisque vous le choisissez et arrêtez de vous cacher et réhabilitez les gens comme moi parce que maintenant il y en a marre, ça suffit. Et il faut peut-être qu'on arrête en permanence de dire que même si elle l'a choisi, elle ne l'a pas réellement choisie parce que finalement il y a des hommes derrière qui lui font croire que c'est un choix mais ce n'est pas un choix. C'est exactement ce que je dis. Je veux des excuses. Un moment, stop en fait. Il y a des femmes qui le choisissent, il y a des femmes qui le vivent très bien. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de femmes. Voilà, merci. Alors qui le vivent très bien, j'en suis beaucoup moins sûr. Quasiment toutes celles que je connais n'ont pas le sommeil dans mon Xanax mais enfin bon, ça c'est autre chose. Qui le vivent très bien donc j'en suis moins sûr. Par contre, à partir de maintenant, jurisprudence, Sonia ou Zonia Gbelin là, vous me ressortirez systématiquement ce passage quand vous entendrez le discours âgeux féministe sur l'absence de choix. Il y en a marre maintenant, ce ne sont plus simplement les arguments de Stéphane Édouard, ce sont les journalistes elles-mêmes et il faut que ça se sache. Qui sont militantes féministes et qui sont travailleuses du sexe. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît une bonne conclusion. J'ai un certain nombre de contenus sur les mêmes sujets que je suis maintenant en train de vous lier à l'écran et si ça n'était pas encore fait pour me rétribuer la peine de m'être énervée après cette pauvre femme, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de vous abonner et là à l'écran pour comprendre la dynamique prostitutionnelle qui semble animer nos amis IES en ce moment, c'est le moment de poursuivre votre visite de la chaîne avec Lou ou avec celle qui fumait Pâques du tabac ou avec tout ce que je suis en train de vous montrer à l'écran.